Après leur décision de reprendre leur vie en main, de parler là-haut, voici venu l'homme qui plane pour l'histoire, la femme qui danse grâce à l'histoire, l'oiseau qui chante l'histoire, contenu dans l'ouvrage Mighty, une histoire de reconnexion, au-delà d'une histoire de réveil des consciences face à nos identités, c'est une prose à nos cultures, préservant ces dernières, parlons nos langues. Disponible sur Amazon, English version available. Maintenant, on passe au mal de ventre, qui peut me dire, quand on a mal au ventre, l'ambassadeur, qu'est-ce qu'on dit? D'abord le mal de ventre. Très bien essayé, Cyril, c'est très très bien essayé. On parle de mal à mal, je pense que ton essai est logique. Mais le bassa, lui, il va dans un autre sens. Ok? Tu peux utiliser les trois formes qu'on a utilisées tout à l'heure. Il y a une forme la plus employée, et il y a les deux autres formes pour dire, j'ai mal au ventre. Liboum, licorome. Liboum, licorome. Liboum, licorome. Très bien, Zoé. Et encore une fois, ça veut dire que j'ai le mal de ventre. Donc, coro ici, c'est croquer ou ronger. Ok? Dans le bassa ici, quand il a un mal au ventre, il ne dit pas que, il dit que le ventre me, comment on dit, ça croque de l'intérieur. Ça me bouffe de l'intérieur. Donc, coro, le verbe coro, c'est croquer, comment on dit, manger, mâcher, quelque chose comme ça. Ok? C'est ce que le bassa utilise. Maintenant, si on dit mal de ventre, comment on dirait? Si on va dans la même logique comme tonton Eugène a dit tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on dirait pour le mal de ventre? Je ne dis pas que j'ai mal, je ne dis pas que quelqu'un. Je dis le mal de ventre. Qu'est-ce que je dirais? Eugène, je dirais ici, boum, coro. Qu'est-ce que je dirais ici? Du boum, licorome. Du boum, licorome. Dans le mal de ventre, je dirais le boum, licorome. Et sans le N. Sans le N. Le N, c'est la conjugaison. Et les deux autres formes qu'on peut utiliser pour dire j'ai mal au ventre, on peut dire, maintenant, j'aurai le boum. Donc, j'ai, je sens mal, j'ai mal au ventre. Encore une fois, maintenant, j'aurai le boum, ça peut être toute autre chose. Autre que les mots d'estomac. Ok? Maintenant, j'aurai le boum. Le boum, licorome, licorome. Si on peut dire comme ça. Mais le plus commun, ici, le telé, quand on dit j'ai les mots de ventre, je dirais, le boum, licorome. J'ai les mots de ventre. Est-ce qu'il y a des questions? Il y a une question? Pour les gens, corome veut dire mordre. Ça fait exactement quelque chose. Il est en train de me mordre. Si vous l'avez vu quelque part, des fois, on me dit, corome, je mordre quelqu'un. Pour un corome, quelqu'un m'a mordu. Quelque chose m'a mordu. Donc, juste pour que les gens ne soient pas surpris de voir corome, dans un autre contexte, de parler du bassin, même corome est cher, mon corome moua. Donc, c'est un mordre, ce qui est, c'est quelque chose. Oui, très bien, oui. Comme on disait tout à l'heure, le bassin, lui, comme il a les mots de ventre, on a l'impression que ça tire de l'intérieur ou quelque chose en train de broyer tes intestins, le bassin, lui, il a dit, c'est comme si on me mordait, mais de l'intérieur. Il dit, c'est pour ça qu'il utilise corore. Effectivement, corore, c'est mordre. On peut l'utiliser pour dire ronger de l'intérieur, c'est-à-dire que quelque chose qui broie ici. Très bien, Ayan et Yanni, oui. Il y a une maladie chez nous qu'on appelle la jaunisse. Est-ce que les gens connaissent ce que c'est? Manger. Manger. Très bien. Divine. Manger. Très bien. Mais, il y a une autre expression qu'on utilise qui n'est pas souvent courante, parce que la jaunisse, effectivement, vient de la couleur jaune. Et le bassin, le jaune, on n'a pas encore vu les couleurs, mais, le jaune en bassin, les gens disent, Mao Mao. C'est le jaune en bassin. Et vous allez entendre certaines personnes dire, même con Mao Mao, ou con Mao Mao. Je ne sais pas comment on dit ça. C'est con Mao Mao, ou con, même con Mao Mao. On dit quoi? Je suis d'un coup. con Mao Mao, c'est la maladie, mais con Mao Mao, tu es encore comme dans la conjugaison. Et, pour l'ancao Mao, con Mao Mao, les gens disent même que à Goué Mao Mao, sans forcément parler de l'école. C'est ça? Oui. Ok, ok, très bien. Merci. Le plus utilisé, le plus connu, les gens disent, men kon man jè, ou men gwe man jè. Ok? Je suis malade de la jaunisse, men kon man jè, ou men gwe man jè, j'ai la jaunisse. Et, deuxième possibilité, men kon Mao Mao, ou kon ma o Mao. Ça, c'est la couleur jaune en bas, qui est attachée à la maladie. Ce n'est pas une maladie, mais on va voir quand même ça. Parce que, certaines personnes disent, je suis fatigué. Donc, comment on dit, comment on appelle la fatigue, en bas ça? Ça a trois lettres. Ça commence par W. Ouah. Ouah. Ok, très bien. Wouah. Donc, il y a les gens qui disent, je suis fatigué. Comment? Qui va me donner la phrase, je suis fatigué, ou je ressens une fatigue. Enfin, il y a plusieurs façons de le dire. Si je dis, je ressens une fatigue, comment je vais formuler cette phrase, en bas ça? En termes de sensation, ou de maladie, on utilise deux mots en bas ça. Soit con, soit noc. Noc qui veut dire entendre, mais noc qui veut aussi dire se sentir quelque chose. dans la sensation en bas ça, qui peut aller vers une mauvaise sensation, parce que généralement, on utilise ça pour une mauvaise sensation. on utilise soit con, on utilise soit con, soit noc. Qui peut me dire, je ressens la fatigue. men noc qui veut, men noc qui veut, men noc qui veut, très bien. Men noc qui veut, généralement, quand vous allez entendre quelqu'un parler de « wa » en termes de sensation, ce n'est pas une bonne sensation, généralement. Men noc wa, men noc lec, c'est une façon de se plaindre. Quand on est bien, on ne dit pas que men noc longuai, oui, on peut dire men noc longuai, mais oui, on peut aussi dire ça. Mais généralement, l'emploi de noc ici est souvent beaucoup plus une plainte, quelque chose qui est désagréable, dans la plupart des cas. Men noc j'aurai, j'ai mal. Ok? Donc men noc wa, et qui va s'essayer? Ce n'est pas évident. Je suis fatigué. Qui va essayer? Men y wa. Repète Zoé. Men y wa. Ah, tu étais presque. Il manque une linge à la fin. Tjanis sait très bien. Il manque une seule linge à la fin pour que tu sois 100% parfait. Là, tu as 99% parfaite. Tu peux essayer? Non? Qui va aider Tjanis? Tjanis a dit Men y wa. Mais il manque une seule linge à la fin pour que ça soit 100% parfait. Ouag. Ouag. Mais il y a ouag. Mais il y a ouag. Ici, on va ajouter le K à la fin. Très bien les enfants, très très bien. Sans dilemme. Tjanis a donné le K de la K de la K Sous-titrage FR ?